Le thème de la fusion entre les quatre communes du cercle de Corzier, soit avec Corzot, Jonny et Chardonne, est un thème en discussion depuis bientôt 20 ans. Au sein de la Concorde, mouvement indépendant, les avis ne sont pas unanimes, c'est vrai. C'est aussi l'avantage d'une telle entente, c'est de pouvoir s'exprimer librement, cela relève le niveau du débat. Pour ma part, ayant co-présidé un groupe de travail sur le sujet pendant trois ans, avec Anne Lagdar, présidente du Conseil communal de Jonny, il est bien évident que je m'attèlerai à motiver notre municipalité, ainsi que les deux ou trois autres qui le souhaiteraient, à mener enfin une étude détaillant les avantages et inconvénients d'une telle fusion. Cela nous permettra ensuite de prendre la bonne décision, soit de travailler ensemble à un futur commun, ou alors de continuer dans la voie des collaborations, comme pour le service de voirie avec Corzot, ou encore les intercommunales, telles que le bureau technique, l'association scolaire ou la déchetterie de Pralibon. Concernant la mobilité, plusieurs lignes de bus traversent déjà notre village et les monts. Un projet est aussi en cours, afin d'optimiser la ligne et desservant la zone artisanale de Fenil. La mobilité active, c'est aussi une de nos priorités. Des aménagements pour piétons et cyclistes sont prévus au pont de Fenil, ou encore la prochaine construction d'un trottoir, afin de sécuriser le passage des piétons le long de la route de Châtel-Saint-Denis vers l'Otigny. Il nous est important de poursuivre sur cette voie. La Concorde a porté de nombreux projets ces dernières années, qui vont se concrétiser pendant la prochaine législature, tels que la ferme de Corsier, qui proposera, dès cette année déjà, du maraîchage bio au Mont-Corsier. Ou encore le concept Village Solidaire, qui permettra aux seniors de resserrer les liens et de mettre en place des activités sociales, sportives ou culturelles locales, selon leurs souhaits. Notre entente s'est aussi préoccupée du réaménagement du parc Chaplin. Ça va permettre d'ici tout aux corsierales et corsairons de profiter de nouvelles installations. Des membres de la Concorde, enfin, s'investissent aussi au sein du groupe Interpartie Énergie du Conseil communal. Le projet est d'inscrire notre commune dans une stratégie énergétique à long terme. Une première étape pourrait être de créer une commission permanente de la durabilité et de l'énergie, qui analyseraient les préavis municipaux sous l'angle de la transition énergétique.